Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, c'est le capitaine Kirk et aujourd'hui on va apprendre comment construire un passage secret 100% introuvable les amis J'espère que ça vous plaît, un max de like comme toujours si c'est le cas les amis, gros défi 500 likes, je compte sur vous, c'est parti pour le tuto Et c'est parti, alors tout d'abord il vous faut l'équipement que j'ai en main, c'est à dire un minecart avec un hopper, un rail détecteur, de la poudre de redstone, une torche de redstone, un sticky piston Alors là vous prenez n'importe quel bloc, moi j'ai pris un bloc de fer, prenez un bloc de fer ça fera le taf Un comparateur et de la terre Alors, comment consiste ce passage secret, en gros c'est très simple, il faut le faire dans des zones où vous avez une petite montée de 1 comme ça Donc là c'est parfait, en fait il faut que vous puissiez monter de 1 comme ceci, donc là ça marche, là ça marche, il faut le mettre, il y a une petite montée comme ça Parce que le piège se cache comme ceci, donc trouvez une montée comme ça, prenez une plaine c'est plus simple, vous pouvez le faire en forêt, ça marche n'importe où Ça marche n'importe où, vous voyez on aurait pu le faire ici aussi, voilà on aurait pu le faire ici, il faut juste une petite montée Alors nous on va le faire dans la plaine pour vous montrer ça, c'est parti, alors on va se mettre ici, on va commencer notre piège Donc vous allez creuser une zone de 3, 3 de large comme ça, ensuite vous creusez 3 de profondeur, donc vous comptez 1, 2, 3, vous voyez il y a bien 3 de profondeur Donc là vous cassez tout jusqu'en bas, et ensuite vous vous mettez dedans et vous continuez tout droit comme ceci, voilà Donc là vous continuez un petit peu, pas la peine d'aller vraiment trop loin, ça c'est pas le but, un petit peu comme ceci, vous pouvez casser là aussi Donc vous faites un carré de 3 x 3, voilà il y a 3 en hauteur, 3 en largeur, 3 en hauteur, 3 en largeur, voilà exactement ce qu'il faut Donc une fois que vous avez ça, vous allez mettre un bloc de fer ici, ok, juste ici, un bloc de fer ici Donc 2 blocs de fer comme ceci, par rapport à là, au milieu, vous mettez au milieu ici, vous allez mettre un ray détecteur avec un minecart avec copper dessus Comme ceci, ok, vous le mettez dessus, là vous mettez un comparateur, ici vous mettez un bloc, vous mettez un bloc ici, vous cassez celui-là Donc vous mettez 2 blocs si vous voulez comme ceci, vous cassez celui d'en dessous, donc vous avez ça comme machine Ensuite vous ajoutez une poudre de redstone juste ici, ok, très important, là vous mettez un bloc, un bloc de fer Ici vous mettez une torche de redstone et là le sticky piston, et là regardez, ensuite tout ce qu'il vous reste à faire Alors, vous remarquez un truc, là vous mettez de l'herbe ici, attention, vous mettez de l'herbe ici, vous allez mettre de l'herbe ici de toute façon Regardez, quand je mets un bloc dans le minecraft copper, hop, ça rétracte, ça rétracte le piston et du coup ça libère un passage secret Donc vous voyez que, quand je récupère le bloc, hop, je ferme tout, regardez, voilà, là c'est 100% invisible Et tout ce que vous avez à faire pour ouvrir la porte, c'est jeter un bloc ici, au milieu, là où vous avez mis le minecraft en fait, vous voyez Et là ça ouvre la porte, et pour fermer, vous récupérez le bloc, et là vous voyez, c'est 100% invisible et ça fonctionne à 100% C'est introuvable, là on est comme ça, c'est impossible de savoir qu'il y a un passage secret Regardez, en plus si vous jetez le bloc ici, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut le jeter pile sur le bon bloc Il faut le jeter sur ce bloc là, parce que c'est là qu'on a mis la machine, et là, hop, tadaaa, on peut rentrer et du coup faire un passage secret par ici, faire votre base Vous voyez, c'est génial, bon du coup c'était un petit tuto rapide pour vous montrer ça Donc je ne connais pas beaucoup de passages secrets, mais celui-là est vraiment cool Donc voilà, si vous aimez faire des bases secrètes, les amis, c'est parfait pour vous, comme ça vous allez pouvoir vous faire plaisir Bon voilà, c'était un petit tuto ultra rapide, vraiment juste pour ceux qui aiment bien faire des bases, vous apprendre comment faire tout simplement Vous pouvez le faire n'importe où, ça marche sur n'importe quelle zone, il faut juste que vous ayez un décalage pour cacher en fait Sinon on verra, donc vous voyez que là c'est parfaitement caché, d'ailleurs j'ai eu plein, je peux oublier où c'est, je sais que c'est là, je sais que c'est là qu'il faut jeter un bloc Donc d'ailleurs c'est pas là, c'est juste à côté, normalement ici, vous voyez, hop, faut pas se tromper si ça marche pas et c'est génial Et c'est reparti les amis, alors je vais vous montrer un deuxième type de passage secret, cette fois-ci très pratique pour faire des passages secrets en intérieur C'est-à-dire des pièces secrets dans une maison, là on suppose que dans notre maison et on va créer un passage secret par ici Pour ça vous mettez ici, vous cassez ces deux blocs, ensuite les deux blocs derrière, vous en êtes là, ok Et là regardez, très important, déjà il faut utiliser une porte qui a pas de fenêtre, faut pas qu'on puisse voir au travers, vous utilisez une porte où on voit rien au travers, d'accord Si vous cassez les deux blocs de droite ici, vous posez la porte ici, elle va tourner à gauche, d'accord Si vous cassez les deux blocs de gauche et vous mettez la porte ici, elle va tourner à droite Nous on va la faire tourner à gauche pour le tuto, si vous faites à droite, vous inversez tout, d'accord Je la fais tourner à gauche, je remets les deux blocs ici Donc là vous dites, ok, bon j'ai créé une porte, ça sert à rien, très bien Vous cassez ici, là vous allez mettre, alors, vous allez mettre deux bibliothèques, enfin genre c'est un placard avec une bibliothèque, d'accord, un rangement, ok Là le gars qui arrive, il se dit, y a rien du tout, ensuite vous fermez la porte et vous creusez par ici Et là vous allez voir, on va rien voir du tout, vous allez creuser par ici en ligne droite, voilà Et là on arrive dans une autre pièce secrète, on va dire que c'est une pièce secrète, c'est votre pièce avec tous vos coffres, tous vos trésors, d'accord C'est une pièce vraiment secrète, donc là vous pouvez en placer, on s'en fout Là vous fermez la porte, donc là regardez, vous vous dites, ouais c'est vu et tout, mais non c'est pas vu les gars, regardez Imaginez, vous êtes un mec qui hésite la maison et vous dites, tiens regardez une petite pièce par ici, je vois ce que c'est, hop j'ouvre la porte Et là regardez, vous dites, ok d'accord, c'est un placard, ça sert à rien, du coup vous partez, vous refermez Alors que non, il faut rester ici, ouvrir la porte et là hop, passage secret C'est super simple, c'est débile, mais vous verrez que la plupart des gens ne regarderont pas derrière la porte, c'est évident Enfin d'ailleurs, les gars c'est généralement ça, si vous voyez une porte comme ça, la plupart du temps vous verrez ça, vous dites, ok c'est un placard Très peu de gens vont avoir l'idée de se mettre là et de se dire, je vais ouvrir la porte comme ça, vous voyez Et là ça fait un vrai passage secret ultra pratique, bon voilà c'était le deuxième passage secret les amis, je vous en montrerai deux, c'est plus sympa Donc si ça vous plaît, je vous en montrerai plein, enfin il y a plein plein de passages secrets sur Youtube ultra cool à faire sur Minecraft Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus et à liker un max, ça me fait super plaisir Bon voilà, du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu Voilà, bon à plus pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz